Avec une scène de crime à l'entrée cette année, le Polar Lens a tout de suite planté le décor, ou plutôt les décors, inspirés du célèbre jeu Cluedo. N'est-ce pas Sherlock Holmes ? Élémentaire mon cher Watson, élémentaire. Placé sous le thème du cinéma pour sa 25e édition, ce grand rendez-vous du salon du roman policier a réuni les principaux auteurs du genre, venus dédicacer leurs livres, avec autour d'eux des tables ronds, des expositions, des animations, et un coin dédié au 7e art, avec un hommage à deux icônes du cinéma français. Nombreuses animations ont aussi rythmé la semaine précédant l'événement, parrainé par l'auteur et scénariste Franck Thillier, très sollicité par les fans. Très fan. J'ai tout lu, je lis tout ce qui sort. Son dernier qu'il a écrit l'année dernière, Labyrinthe, il était excellent, tout est excellent. Là, j'ai bien dû déjà en lire une quinzaine. Oui, oui, il ne doit pas en rester grand-chose, il doit m'en rester 4 ou 5 maximum. Donc là, j'ai commencé par Il était deux fois, donc j'ai lu le manuscrit inachevé après, alors que normalement, il fallait faire l'inverse. Et après, je me suis plongée dans les charcot et hennebelle, depuis le début, et donc j'en suis enfin arrivée à celui-ci. Tous les ans, je fais la queue, et tous les ans, c'est une découverte superbe à la fin, parce qu'on découvre plein de nouveautés, un univers complètement, je vais dire, noir, et tellement intéressant, donc ouais, ça vaut le coup d'attendre. Au rythme d'un roman par an, ce spécialiste des thrillers a souvent été récompensé. Son livre La Chambre des Morts a été adapté au cinéma en 2007, tandis que le syndrome E, lui, a été adapté en minissérie en 2022. En fait, j'ai une écriture assez cinématographique à la base, donc c'est vrai que ça intéresse aujourd'hui le milieu des séries, parce qu'eux, c'est ce qu'ils recherchent, des histoires qui existent déjà dans les livres, mais qu'on peut adapter facilement, donc ça va, je suis très heureux, ça a été souvent le cas de retrouver, même si les histoires sont différentes, entre la télé, le cinéma et un livre, mais en tout cas, je retrouve l'univers, je retrouve mes personnages, donc c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est bien d'aller à la rencontre des lecteurs, d'échanger avec eux, de voir ce qu'ils aiment dans les livres, ce qu'ils n'aiment pas, et voilà, donc les salons du livre, comme Paul Harlan, c'est un moyen justement de prendre leur ressenti, de savoir ce qu'ils ont aimé, et puis ça permet aussi d'évoluer en tant qu'auteur, de se dire, ben voilà, sur tel livre, ils n'ont pas aimé pour telle raison, et là, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, donc il y a aussi des échanges comme ça qui sont très enrichissants. Et en attendant une prochaine adaptation, petit scoop sur l'histoire du prochain livre qui sortira début mai. Qui s'appelle La Faille, qui est la suite des aventures d'un personnage que mes lecteurs connaissent, qui est Franck Charcot, flic, grand flic parisien, et qui va cette fois-ci être confronté à une enquête qui va l'emmener un peu sur la frontière entre la vie et la mort, c'est-à-dire tout ce qui est expérience de mort imminente, qu'est-ce qui se passe derrière la mort, est-ce qu'il y a encore de la conscience, donc voilà, c'est un peu tous ces domaines que j'aime explorer, il y a toujours une dimension un peu scientifique dans mes livres, et donc voilà, on va retrouver un peu tout ça avec ce sujet qui est vraiment passionnant.